Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire du vendredi 27 au vendredi prochain 4 décembre. On va regarder ici tous les domaines de vie pour vous et on regardera également le sentimental un petit peu plus approfondi. Je proposerai à la fin de cette vidéo, puisque vous êtes nombreuses et nombreux à me le demander, des exemples de tirages. Donc pareil, on approfondira les énergies avec un tirage de 9 cartes à ma façon avec le mot. Voilà, donc c'est parti pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci de votre gentillesse, de votre bienveillance. Je suis bien contente, j'allais dire, de vous connaître, mais de tous les échanges que j'ai avec certaines personnes, de voir certaines personnes qui reviennent en commentaire, c'est très gentil. Tout ça pour vous dire que c'est une chaîne qui se passe bien, c'est une chaîne qui progresse. On est beaucoup sur YouTube, voilà, et chacun a chaussures à son pied, entre guillemets, ou des fois plusieurs chaussures. Mais bon, en tout cas, merci de votre présence. Allez, j'arrête le blabla. J'ai tiré au préalable, ici, le tarot, en version accélérée pour gagner du temps. Et on a eu pour votre coupe, le 6 de bâton et le 7 de coupe. Alors, ces deux cartes-là vont m'exprimer quelque chose qui vous réjouit, parce que le 6 de bâton, c'est cette notion de victoire, c'est cette notion de notoriété, c'est possible. C'est l'idée que quelque chose va bien, c'est une progression également par rapport à des concrétisations, à des mouvements. Et puis, on verra qu'avec le 7 de coupe, ça va procurer plusieurs possibilités. Donc, c'est une carte qui... Pardon, d'habitude, j'aime pas trop la voir, parce qu'on est un petit peu dispersé. Maintenant, soit on a beaucoup à faire, on se dit comment je vais gérer telle ou telle chose, ou soit on se dit, bon, là, j'ai réussi quelque chose, que ce soit avec vous-même ou que ce soit sur un domaine bien précis. Et vous vous dites, bon, j'ai plusieurs possibilités de m'organiser, de m'arranger. J'ai plusieurs possibilités, ici, d'aller là où c'est bon. Donc, on voit que vous avez le choix, parce qu'il y a l'idée d'un bien-être. La coupe, elle est très belle. La tendance, c'est la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est favorable quand elle est attendue. Elle est synonyme de discernement, de vérité, de décision. Elle n'est pas là pour perdre son temps parce qu'elle a de l'expérience. Elle sait, alors je dis elle, mais c'est vous, vous avez, ici, compris des choses. Voilà, là, c'est un petit peu abstrait, parce que c'est le tarot. Après, on va regarder les choses par domaine. En tout cas, vous savez où vous voulez aller. Vous êtes décidé à quelque chose. Certaines personnes vont prendre des décisions cette semaine et on voit que leur objectif, c'est la lune. Donc, la lune, en objectif, pour moi, c'est l'idée qu'on va réussir à mettre en lumière ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, où on veut aller. Qu'on va réussir à éclairer des choses, peut-être des conversations avec des personnes, peut-être des secrets ou des choses qui étaient enfouies. La lune, lorsqu'elle est en objectif, c'est qu'il y a quelque chose qui va être éclairé. C'est également un aspect spirituel pour beaucoup de personnes, donc je vous la dédicace, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont se reconnaître. C'est l'idée d'une progression spirituelle également, parce que vous allez là où c'est bon. Et il y a peut-être le côté rationnel, oui, mais en même temps, il y a une décision qui est prise. Donc, peut-être, certaines personnes vont se dire, j'ai envie d'apprendre les cartes, j'ai envie, je ne sais pas, de faire du magnétisme, ou que sais-je, en fait. Et il y a cette idée de direction, donc tout le monde n'est pas concerné par ce genre de domaine-là, mais en tout cas, il y a des choses qui remontent à la surface, de tout ce qui était enfoui, profond, inconscient, et qui remonte en conscience. Il peut y avoir l'envie de travailler également sur cela. Donc, on cogite, mais on trouve des réponses. Alors, par rapport à l'environnement, l'environnement, c'est la famille, c'est les amis, il peut y avoir également un aspect sentimental qui peut retomber dedans. C'est les gens qui vous entourent, c'est une situation extérieure à vous, peut-être en attente de réponse, etc. On a ici un 4 de denier. Ce 4 de denier, ça me parle de sécurité. Soit, au niveau relationnel, il y a ce besoin ici de se dire, on met certaines relations en sécurité. Donc là, vous le voyez comme vous le voulez. Ça peut être l'idée, on prend de la distance avec une personne. Ça peut être cette notion de, je garde un petit peu, d'une manière confortable, dans un cocon, certaines relations, peut-être familiales, amicales, il y a quelque chose qu'on veut préserver, à moins que ce soit vous qui souhaitiez vous préserver. Alors, malgré tout ça, il peut y avoir quand même peut-être des doutes, des angoisses par rapport à certaines projections. Peut-être, est-ce que ce projet en famille va se faire ? Est-ce qu'on va réussir, bien qu'on essaye de se faire attention, d'économiser une situation ? Il peut être question également de se dire, je ne sais pas, par rapport à l'amitié, j'ai quelque chose de fixe, mais je ne sais pas si cette personne peut me correspondre dans le futur. Bon, que ce soit l'amitié, l'affinité, l'amitié, la famille ou le sentimental, il peut y avoir peut-être certains doutes sur le futur. Alors, on va vous dire, les doutes, c'est naturel. Les doutes, ça fait partie de l'humain. Alors, peut-être qu'on a tendance à psychoter, c'est possible, pas tout le temps, heureusement. Ce qu'il va falloir travailler, ici, c'est l'équilibre. Donc, déjà, certaines personnes vont vouloir s'équilibrer au niveau de leur pensée, de leur peur, de se dire, ce n'est pas la peur qui va, je n'arrive jamais avec cette phrase, créer les actes, finalement, qui n'empêchera pas le danger. Mais à quoi bon se faire des peurs si ça n'a pas lieu d'être ? On a l'idée d'équilibrer également quelque chose au niveau des finances, par rapport à la famille, c'est possible. Et s'il y a des projections qui sont un petit peu erronées, c'est plutôt l'idée de ne pas surenchérir. Voilà, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à une situation ? Mais de ne pas surenchérir. Donc, moi, avec le denier, ça me parle, bien sûr, de finances, du côté matériel. Et je pense qu'on va retrouver tout ce qui est en lien avec l'administratif et la justice dans d'autres jeux. Donc, on verra après. Donc, on voit ici l'idée, simplement, de vouloir équilibrer quelque chose par rapport à notre extérieur. Alors, par rapport à vos émotions... Non, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, par rapport à vos émotions, patience. Donc, soit vous avez quelque chose en tête, soit vous avez envie de créer quelque chose, ou par rapport à votre gestion du quotidien. Émotionnellement, vous faites preuve de patience. C'est une belle énergie parce que la semaine dernière, c'était beaucoup à fond, beaucoup de précipitations. Et là, émotionnellement, on fait preuve de patience. Inconsciemment, on va l'accepter, cette patience. On est capable de se dire par rapport à telle personne, tel projet ou tel travail sur vous-même, vous allez réussir à vous satisfaire de ce qu'il y est, de ce qu'il y est. Et c'est pour ça que cette reine qui vous accompagne, elle fait preuve de discernement et de vérité. Donc, vous avez la tête sur les épaules et vous êtes OK avec ça, de vous dire j'attends quelque chose, je fais preuve de mesure et de patience. Émotionnellement et inconsciemment, ça me parle bien sûr d'un équilibre. Alors, peut-être que certaines personnes ont un projet bébé parce que, bon, voilà, l'impératrice, elle nous parle également de fécondité. Et il pourrait y avoir, alors que ce soit pour un bébé ou que ce soit pour un projet, cette notion d'attente. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais par rapport à vous-même, votre intérieur, c'est plutôt tranquille. J'ai regardé également l'aventure. Oui, l'aventure professionnelle et financière. On a ici une reine de coupe qui me parle d'avoir de bons sentiments, d'avoir une belle écoute, une belle ouverture. Ça peut me parler d'introspection, peut-être en lien avec un projet, qu'il soit financier ou professionnel. On peut se remettre en question. En tout cas, la reine, elle accompagne le roi. Je ne dirais pas qu'il y ait une décision à prendre, mais peut-être l'idée de réfléchir à certaines choses. Et on voit que ça va vous être favorable puisqu'on va avoir un as. Un as nous parle de signature, de contrat, d'engagement. Donc, après mûre réflexion, vous allez de l'avant. Je pense que, de toute façon, même s'il y a des nouvelles qui se font attendre, elles seront quand même positives parce que cette reine, elle a l'air, vous voyez, dans un certain équilibre. Donc, moi, je ne vais pas vous mentir. Il y a des papiers, des réponses en attente. J'ai l'impression que ça traîne depuis un moment. Mais c'est de bon augure. Il y a des bons ressentis. Ça va vous pousser financièrement ou professionnellement à aller de l'avant malgré tout. Il y en a qui auront des idées, des impulsions, quelque chose qui va vibrer à l'intérieur d'eux-mêmes, de vous-mêmes. Et l'idée de se dire, je veux aller dans un projet, je veux aller dans un métier qui me botte, qui me plaît, qui me booste. Et avec cette reine qui nous parle d'émotion, je vous ai parlé vraiment d'introspection. Tu laissais passer le train. Tout le temps, il y a tout le temps du bruit. Et ça va faire émerger des idées. N'oublions pas que la tendance, c'est cette reine d'épée. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Et rien ne pourra vous arrêter, entre guillemets. Donc là, vous avez quelque chose qui émerge. Alors, j'ai demandé également une carte sur ce qu'il y allait devoir travailler. Voilà, ce n'est pas français. Ce qu'il fallait travailler. Il va falloir travailler ici l'introspection avec l'ermite dans le but d'éclairer certaines choses. Mais émotionnellement, inconsciemment, vous faites preuve de patience. On l'a vu, c'est très bien. Cette ermite également, c'est l'idée de savoir se replier peut-être de certaines choses ou de certaines personnes. On l'a vu peut-être avec un équilibre pour certaines personnes sur l'entourage pour pouvoir faire émerger des choses au clair. Ce qui ne va vous aider justement à dépasser peut-être une mise en retrait, une introspection, c'est ici ce 3 de couple. Sortie, ouverture, amie. Alors, les sorties, on a vu que ça bouge au niveau du confinement. Mais ici, le 3 de couple va plus me parler d'une progression émotionnelle. Et c'est parce que vous allez travailler votre repli, votre perception des choses, que vous allez également vous ouvrir au monde extérieur, extérieur, d'une autre manière. Donc, c'est une belle semaine, je dirais une semaine qui est assez douce, qui est assez fluide, où on fait preuve de patience. Voilà. Sur le côté sentimental, on le verra sur la deuxième partie du tirage. Alors, je vais prendre le 77. Je fais un petit peu de ménage. Alors, le 77, je l'ai déjà préparé avant le jeu. Je vais s'émerger le dessus. 27 novembre au 4 décembre. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Nous avons le soleil, nous avons le joker, nous avons l'étincelle du jeu. Ça me parle également d'une conscientisation. Conscientisation, c'est également cette idée que quelque chose va s'améliorer. Pour moi, c'est la roue de la fortune du tarot, c'est la carte positive du line of love. Voilà, c'est une carte pour moi qui est très forte. On a l'idée de comprendre, de s'écouter, d'apprendre et d'entendre certaines choses. On va faire preuve de sagesse. Et comme l'ermite nous le disait, c'est cette idée qu'il y a un côté sage, un côté calme, un côté d'introspection. On va pouvoir faire émerger des choses. Donc, s'il y avait le côté feu bouillonnant de la semaine qui vient de passer, ici, c'est un peu plus cool. Je pense que certains seront discrets, secrets, mais c'est plutôt cette notion de silence. Bon, ça me parle plus de calme intérieur. Donc, ça peut faire du bien, effectivement. On va s'écouter par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Une dépendance, une passion, parce que cette seringue, c'est également l'idée de quelque chose à laquelle on pense tout le temps. Pour certains, ça sera la cigarette, d'autres l'alcool, d'autres leur passion, leur projet, leur travail, ou de quelqu'un de sentimental. Donc, il y a bien quelque chose qui s'améliore par rapport à une dépendance. Et c'est également cette idée qu'on réussit à se comprendre pour aller de l'avant. Il y a un effet de surprise, quelque chose qui est inattendu. Il y a quelque chose, ici, qui peut nous surprendre par rapport à cette notion de plaisir, également. J'ai l'impression que nous avons cette capacité également de faire un choix, un tri sur nos priorités par rapport à nos plaisirs pour équilibrer les choses, ici, dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà, si on parle de dépendance, c'est également cette notion de savoir décrocher, de s'écouter à un moment donné pour pouvoir, ici, se sentir plus stable, plus dans la sécurité. On peut parler de sentimental, déjà. Ça ressort ici, les amis. Donc, de toute façon, vous voyez, tous les mercredis, je fais une vidéo sur l'amour. Pas tous les jours, parce que sinon, c'est trop. Mais une fois, tous les mercredis, voilà, un truc sur l'amour. Et là, mercredi dernier, ça parlait de, ben, voilà, du passé qui revenait. La personne en face, elle se tâte, elle ne sait pas trop, elle pense à vous, mais elle se maintient, elle se retient. Peut-être pour se préserver, mais également pour vous préserver, également. J'ai l'impression que ça ressort, ici, dans ce tirage-là, parce que vous pourriez entendre des choses. On vous dit, mais également, vous, vous écoutez. Donc là, je fais un petit point sentimental. Ce que vous comprenez de cette situation vous réconforte. Il y a cette notion de plaisir. Donc moi, je parle quand même de complaisance, dans le sens où, ah, ok, elle pensait à moi, elle pensait à moi, ça me fait du bien, parce que moi aussi, finalement. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, ça va vous permettre de vous sentir plus stable, parce que, être dans l'oubli, ou oublier quelqu'un, ou se sentir oublié de quelqu'un, que ce soit avec une personne ou un projet, eh bien, de se dire qu'il y a d'une certaine manière quelque chose qui reprend, ça fait du bien. Après, chacun fait comme il veut. Soit il y a l'idée de réamorcer un levier de la relation, ou peut-être pas, parce que je pense qu'on souhaite se préserver. Et d'ailleurs, l'ermite nous l'a dit également. Alors, on a cette notion de vitesse avec VRP, de route. On peut parler également de tout ce qui se réfère aux métiers commerciaux, vente, etc. Donc, moi, j'ai ici, sur un point de vue professionnel, une belle surprise. Sur un point de vue des finances, ça peut me parler, parce que finances et travail sont forcément liés, vu qu'on a l'effet de surprise, la lumière, on peut parler de notoriété, j'en ai parlé également avec le 6 de bâton. Reconnaissance pour vous, les amis, ça fait du bien. Gratification aussi, ça fait du bien. Et il y a l'idée d'une allure qui recommence. Donc, les affaires s'enchaînent, entre guillemets. Alors, on a les yeux fermés qu'on retrouve ici. Peut-être cette notion de discrétion. Alors, certains ici sont un petit peu dans cette notion, il m'arrive quelque chose de bien, mais je ne le mérite pas. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux sur vos capacités, ouvrez les yeux sur ce que vous reflétez au monde extérieur, parce qu'il y a peut-être l'idée d'un déni, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas confiance, les autres sont trop bien. Vous êtes bien, vous êtes unique, vous avez votre place. Ne fermez pas les yeux sur ce qui vient à vous, sur ce qui vient à vous. Ne fermez pas les yeux sur vos capacités et vos ressources. Voilà. Sachez vous faire plaisir également, sachez prendre les compliments, ça me parle de ça également, et on va avoir bien sûr les nouvelles qui vont correspondre à tout ce qui se réfère à l'administratif, j'en ai parlé, et également sur des nouvelles sentimentales. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir à la charge, c'est tout à fait possible. Il se pourrait également, alors on a la piqûre, on a la santé, bon, on a peut-être un point de vue au niveau de la santé où on va parler de prise de sang, de piqûre, de certains qui vont travailler leur dépendance peut-être en lien avec une thérapie, c'est possible, et on voit qu'ils vont se mettre en route et démarcher, démarcher, je cherche un thérapeute, je cherche un médecin, ce genre de choses-là. Alors, la synthèse, waouh, les cœurs, l'amour, pour vous-même, être reconsidéré, vous vous reconsidérez. On peut parler d'amour, on peut parler de, voilà, de quelqu'un qui vous entoure ou quelqu'un que vous avez en tête, et moi, j'ai l'impression que, ben, cette semaine, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, ici. Donc, avec le 77, j'ai parlé un petit peu de tout. Donc, moi, j'aime bien ce genre de carte-là parce que, c'est simple, voilà, c'est vraiment simple à comprendre, à expliquer, voilà, ça vient tout seul. Donc, beaucoup se demandent si, oui, prenez 77, c'est très bien. Donc là, on va aborder une autre forme de tirage et je vais faire 5 cartes, 5 cartes avec l'oracle des énergies que j'adore, je ne sais pas si vous connaissez. pour la semaine du 27 novembre au 4 décembre. Alors, que va-t-il se passer pour la semaine pour les énergies générales du 27 au 4 décembre ? Merci. Alors, pour la couple, on a ici un cœur brisé mais on a le magicien miroir. Donc, par rapport à une blessure, peut-être votre ego, peut-être quelqu'un qui vous a blessé sentimentalement, peut-être une déchirure au niveau du cœur parce que vous n'avez pas pu aboutir, accomplir un projet que sais-je, on verra qu'il y a une nouvelle énergie, l'énergie du magicien où vous avez votre capacité, votre pouvoir intérieur, vos ressources justement pour réouvrir une page que ce soit dans l'amour ou que ce soit par rapport à vous-même. Alors, un cœur brisé, ça me parle également de blessure. Donc, avec le magicien, le miroir, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Donc là, je vous parle de thérapie bien sûr pour les personnes qui vont se reconnaître. En tout cas, il y a l'idée de ce pouvoir créateur pour aller de l'avant et désamorcer certaines blessures. Alors, nous avons le contrat qui nous parle de justice, qui nous parle également de lien, de lien avec une personne, de lien avec quelque chose. On parle également de justice. Il y a une réflexion, voire une décision par rapport à cette situation. J'en ai parlé avec le tarot, même s'il y a quelque chose qui se fait attendre, vous aviez eu l'idée de réfléchir, on l'a, et d'action, de mouvement. On va retrouver également ici, alors, l'homme qui tient un cœur. Donc, cette carte est retournée puisque cet oracle se lit à l'endroit et à l'envers. Je pense que par rapport en justice, tout n'est pas réglé. Il y a cette notion de devoir attendre. Par rapport à un lien affectif, on réfléchit, il y a du mieux, mais peut-être que quelqu'un s'éloigne malgré tout. Alors, soit pour se préserver ou soit pour vous protéger. On va retrouver, alors, le troisième chakra, mais celui-ci est retourné. Alors, ici, moi, ça peut me parler, bien sûr, de tout ce qui est dans l'estomac, maudestomac, je me la dédicace. On a des insomnies, alors, pour les gens qui sont dans l'insomnie également, moi, ce chakra-là, c'est la confiance que l'on a, la motivation que l'on a, le dynamisme que l'on a. On voit qu'à certains moments, il va falloir travailler ça. Et l'ermite était justement à travailler dans votre jeu. Donc, il y a peut-être un repli. Alors, ok, ça peut se répercuter différemment sur le corps. j'ai un petit peu la flemme, j'ai dû me mettre en route à faire du sport. Mais, cette carte-là, elle touche un homme, un homme de cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. Patience par rapport à un projet, patience par rapport à une situation qui doit se décanter en justice, en administratif, même si vous, vous bougez, vous démarchez. Et, c'est un petit peu compliqué par rapport à une personne de cœur. Alors, peut-être pas les sentimentaux, mais peut-être pour les triangulaires ou les gens qui sont en attente de quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête, parce qu'on peut se sentir un petit peu en remise en question par rapport à une personne. Donc, ça me parle de ça. Mais, vous allez prendre la distance. Et, c'est très bien parce que ce qui va vous aider à vous rééquilibrer, à vous permettre de capter les plaisirs, les compliments, les petits cadeaux, c'est possible. C'est de vous ouvrir émotionnellement. Il y a également une progression au niveau de l'émotion. Donc, ça me parle de compréhension. Ici, ça me parle, bien sûr, d'administratif, de justice. Et ça me parle, bien sûr, de sentimental. Pour les cœurs en attente, il est triangulaire. On va vous dire, bon, OK, ça trotte dans la tête, mais malgré tout, vous allez prendre de la distance. C'est bien, c'est une forme de protection. parce que quand on n'a pas de réponse, en tout cas, vous y travaillez pour. Et je pense que la solution, c'est de se dire, bon, ça va, je mets de côté, je prends de la hauteur, le voyage, je prends de la hauteur. Et on a vu qu'ici, votre tendance, c'était ça, la reine d'épée. Elle est là pour trancher, décider. Donc, certains vont avoir des idées, des compréhensions et vont dire, basta, j'ai compris, monsieur, madame, je la mets de côté ou ce projet, je le module autrement parce que non, ce n'est pas ce qu'il vous faut comme ça. Donc, vous avez justement l'objectif d'éclairer et de contrôler et que vos émotions soient plus douces. Voilà, l'objectif, c'est également de faire remonter l'inconscient au conscient, de vous dire la vérité. Et dans cette reine, on a aussi cette notion de vérité. Alors, on va passer ici au mot haut. Donc, on aura beaucoup d'informations également. Et en même temps, je vais expliquer pour tous ceux qui sont intéressés ma façon de faire. Alors, il est vrai que le tirage en neuf cartes existe, mais je ne fais pas à présent, enfin, passé, présent, futur, je fais autrement. Je les lis autrement et puis après, je fais des lectures miroirs et même en losange. alors. Alors, merci pour tous ceux qui ont acheté le mot. Et j'ai juste une précision, j'ai rechangé quelque chose par rapport à l'imprimerie. Ça veut dire que maintenant, les cartes, elles sont très épaisses. Elles sont épaisses comme le line of love. Donc, vraiment, voilà. parce qu'il m'est arrivé quand même une petite connerie avec l'imprimerie. Donc, j'ai dû changer encore quelque chose. Donc là, au top, toutes les cartes sont au top en 350 grammes, très épaisses. Voilà. Au moins, elles ne s'abîment pas dans le temps. Allez, les énergies du 27 novembre au 4 décembre. La coupe va nous parler de l'entourage. La coupe va nous parler d'un organisme et c'est également une ouverture d'esprit. Ici, on va retrouver la justice. Donc, vous voyez, mais c'est incroyable. On avait eu tout à l'heure par rapport à l'entourage. Cette notion ici de on se préserve, on économise, on prend de la hauteur. Ça peut être également dans le sentimental. Et par rapport à des peurs de projection, on nous demande justement d'équilibrer. Qu'est-ce qu'on a avec le mot ? On a la même chose. On a l'équilibre par rapport à l'entourage et pour d'autres, on aura cette notion de justice. Donc, voilà. Alors, première carte, nous avons la naissance. contrat, projet, commencement, nouveauté, nouveau cycle. On peut parler de grossesse et de bébé, c'est possible. On a une situation qui nous demande de travailler sur notre égo, sur nos nerfs, mais également de savoir trancher, bien sûr, comme cette reine d'épée qu'on a eue tout à l'heure. En tout cas, on parle de quelque chose qui vient nous titiller l'esprit parce qu'avec ce nouveau cycle, ça nous demande peut-être de faire des efforts. En tout cas, la lame, elle est là pour nous parler de savoir trancher, de savoir décider pour aller de l'avant en lien avec l'administratif et la justice, mais c'est également en lien avec une situation où, avec les études, on va peser le pour et le contre. Je prends l'exemple, est-ce que ce monsieur-là, je laisse revenir dans ma vie ? Est-ce que je continue ce projet ? Bon, j'ai bien mis en route quelque chose, mais il va falloir se décider et trancher. Donc, c'est bien parce qu'il y a des remises en question. On l'a vu, pour moi, c'est le domaine professionnel et financier. Avec la reine de coupe, on a une introspection par rapport à ce qui est bien pour vous. Donc ici, c'est vrai que, je ne dirais pas qu'il y a des mauvaises nouvelles, ce n'est pas ça, mais qu'il y a quelque chose qui énerve tout de même et qui demande patience. Par contre, vous continuez à démarcher certaines choses. Ensuite, alors, j'ai fait une ligne de trois cartes, je regarde en dessous et je vais les associer à chaque fois l'une entre elles. La puivoine nous parle de personnes assermentées. On voit qu'il y a de l'énervement, d'où des nouvelles qui peuvent nous contrarier parce qu'il va falloir faire preuve de patience. Et, ben voilà, les courriers nous parlent de ça également. Et, ce n'est pas grave parce qu'on peut retrouver justement un sentiment de joie. On peut retrouver l'idée d'une situation qui se décompte, parce que c'est comme si la balle était dans votre camp. Le petit X, c'est l'idée de devoir attendre, de devoir être patient. La pivoine, c'est également la sagesse, le raisonnement, la réflexion. Et, même si, par rapport à une communication avec une personne sur le sentimental ou le relationnel, il y a une friction, on va retrouver l'idée de bonheur quand même. donc, petite friction, je ne sais pas moi, petite distance, vous voyez, avec une personne ou les triangulaires ou le sentimental, c'est également cette notion de se poser des questions, mais ce qui va en résulter dans votre tête, c'est un sentiment de soulagement avec le bouquet. Ensuite, on va avoir le retour. Alors, bim, retour du passé, une situation ou une personne. C'est également l'idée que cette semaine, il va falloir revenir en arrière sur des papiers, soit c'est en lien avec les personnes assermentées, l'administratif, la justice ou en concernant une personne âgée. Je prends l'exemple maison de retraite pour les parents. Ensuite, on va avoir les diamants. Donc, il y a des questions d'argent, ok, par rapport à tout cela. Mais le diamant, c'est également l'abondance. C'est également les ressources, les capacités intérieures. Et ça va nous dire ici que vous allez faire une introspection tout comme l'ermite vous l'invite. C'est pour ça que j'aime bien me prendre le tarot parce que c'est ce qu'il y a à travailler mais vous allez réussir à faire ressortir des belles choses. Avec le 77, je vous ai dit ne fermez pas les yeux sur vos capacités, sur vos ressources parce que si on vous complimente, si on vous gratifie, si on vous met en avant, c'est que vous le méritez. J'ai failli faire un lapsus, j'ai failli dire vérité. Donc vous le méritez et prenez-le en compte, prenez-le en considération. Et on voit que ça va vous permettre ici d'accélérer les choses et de vous mettre en mouvement. Bien sûr, il y a une connotation par rapport au travail ou pour moi, j'ai des bonnes nouvelles même s'il y a comme un ultimatum ou comme cette notion de patience. Donc ici, pour ceux qui sont intéressés, alors j'ai pas fini, j'ai pas fini, on a une lecture des trois premières cartes, ensuite des trois autres, des trois autres, on les corrèle entre elles, donc voilà, vous faites votre petite histoire. Comment je vois la chose après ? C'est que je prends les quatre coins du jeu. Ici, il y a par rapport à un travail, un contrat, un commencement, j'en ai parlé. Et donc, il y a peut-être pour certaines personnes l'idée de devoir retourner en études, en formation et pour d'autres qui signent un contrat et qui ne vont pas aller en formation, c'est cette notion de devoir se pencher sur des papiers parce qu'on avait oublié le papier de la sécu, la carte vitale, je ne sais quoi. Voilà, parce que j'ai quand même quelque chose au niveau de la santé qui était ressorti. Donc c'est possible. Donc on a quelque chose de très très positif par rapport à des engagements. Donc j'ai fait mon quatre coins du jeu et moi j'aime bien prendre ici la losange, enfin le losange où concernant une somme d'argent, concernant l'administratif ou la justice, il y a quelque chose qui nous énerve mais ça va être contré par ce sentiment de joie, par quelque chose qui vous procure à nouveau du bonheur et du bien-être. On peut avoir une autre forme de lecture. Donc moi je vais toujours d'en bas et je remonte pour le losange. Par rapport à des personnes on a assermenté par rapport à des personnes âgées, peut-être les parents ou une question d'argent, on voit qu'il y a pu avoir de la nervosité peut-être avec d'autres personnes mais qu'on a réussi à temporiser les choses justement et que cela a permis de ramener un sentiment de joie. Et après vous pouvez également faire la lecture miroir sur le milieu avec la pivoine et la joie. Donc quoi qu'il en soit nous avons des bonnes nouvelles. La carte du milieu c'est vraiment une carte importante puisqu'elle appartient au milieu. Donc on va parler d'une semaine où on démarche où nous avons des lumières, des nouvelles où nous avons des conversations que ce soit avec nous-mêmes par rapport à l'introspection ou avec une autre personne sentimentale ou autre. Et je vais prendre également la dernière carte et je vais faire une synthèse des deux et mon tableau s'arrête ici. C'est que nous avons des nouvelles par rapport à un travail. Et d'ailleurs ça le confirme parce qu'en diagonale on a bien la naissance. Donc pour moi il y a des contrats, il y a des réponses qui tombent pour cette semaine. Voici les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à vous faire du bien, à vous reposer, à passer une belle semaine. Je vous dis à mercredi pour l'histoire d'amour, pour ceux que ça intéresse, couple, célibataire, triangulaire, on aura cette notion-là. Pour moi, le sentimental est ressorti plusieurs fois avec le 77 et avec le moho. Donc je ne vais pas approfondir dessus puisqu'on a des choses qui s'éclairent malgré une remise en question. On a un sentiment de joie. Voilà pour vous, je vous souhaite de passer un très bon week-end et surtout une belle semaine à venir.